Et yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo récapitulative de la première semaine du rush temporis qu'on va voir à peu près justement sur quoi on a avancé, quels sont nos objectifs actuellement, quels sont les objectifs déjà validés et vous allez voir qu'on n'a pas chômé même si pour le coup l'un des objectifs que plusieurs personnes visent dans un rush c'est de monter tout simplement niveau 200 alors clairement pour nous c'est pas du tout le but, nous on monte en collectif du coup avec la guilde et il est vrai que ça nous fait énormément plaisir de pouvoir monter tous ensemble et de partager le bon moment sans laisser qui que ce soit derrière nous. Donc là on va voir que justement pour nous tout se passe plutôt très bien on est actuellement au niveau 115, on a 700 de stats et quelques je crois 750 de stats avec la puissance voilà 765 même et du coup en soi on se démerde plutôt pas mal, on a plus de 2000 HP, on a 59 dommages fixes, plus derrière voilà beaucoup de prospection, de la sagesse et tout justement si on a envie de monter un peu au niveau focus xp on peut se le permettre. Donc là aujourd'hui déjà on a validé plein d'objectifs. Alors les gars les premiers objectifs, je vais pas vous mentir ça va passer déjà directement. Côté des idoles on a réussi à valider l'ensemble de notre composition score 200 donc qui dit score 200 sur la deuxième vague c'est plutôt très très intéressant car grâce à ceci on a pu justement rush un peu les temps potons parce que du coup on a pu focus pas mal pas mal du tout de succès. Alors bien sûr on n'est pas genre les premiers etc en termes de rush mais ça nous a permis quand même de rush tout ce qui est 1 à 50 en full succès de A à Z. Donc vraiment on a tout 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 balayé. Tout s'est très très bien passé en 2-2, bien sûr on y retourne, on ne peut plus péter pour aller les casser en 2 donc ça se passe plutôt pas mal. Comme je dis beaucoup de points de succès à la clé, demain je pense qu'on va monter aux alentours de 3005 à peu près parce que là du coup on a moins de phases de farm pour drop tels tels items. Donc du coup c'est quand même de très très beaux objectifs. Alors après par la suite justement là ce qu'on va faire tout simplement par la suite ça va être de reprendre tout ce qui va être 51 à 100 et puis de maximiser un nombre énorme tout simplement de succès par la suite. Donc du coup en même temps continuer la quête Tour du Monde qui pour nous s'est arrêtée au Melou. Donc on n'a pas fait Carnosaure, Maléfisque et Melou. Donc du coup ça nous fait quand même quelques donjons qui nous restent déjà juste pour niveau 100 de base tout court pour un premier passage. Mais en plus de ça on pourra le refaire deux fois à la suite. Qui plus est avec voilà comme là des premiers hardy, duo, score. On va pouvoir les répéter justement pour directement valider un nombre de succès maximum. Donc ça se passe très très bien. Aujourd'hui on a fait des petites FM. Alors pour notre stuff bien sûr vous connaissez très très bien la ceinture Fulgu. Du coup on ne vous la présente pas. On a validé des superbes bots protège tibia ancestraux ce qui était assez insane. Je vais pas vous mentir le tchat. Mais du coup on est tout simplement régalé par la forge magie. On a revalidé une torque ancestrale qui était incroyable. L'avantage en fait c'est que ça couple tout. On a de la force pour les pods, on a de la sagesse, on a de la prospection, on a des dommages fixes, on a des gros stats en chance. Et vu qu'on a réussi nos over vita de manière carrée et très très fat. Du coup tout se passe très très bien. Bien sûr je le rappelle on n'est pas représentant de la majorité, enfin de la majorité des plus gros rusheurs du serveur Temporis 6. Bien évidemment mais du coup on avance tous ensemble et tout. On avance justement sur nos métiers de FM. Et là comme je dis bah du coup on a validé non seulement les idoles aujourd'hui mais du coup tous les trophées au passage qui ont été changés à partir du niveau 100. Donc on a dû faire beaucoup de ménage parce qu'on était déjà en 12-6, on était en 12-6-4 avant d'arriver niveau 100. Alors je vous laisse deviner que quand on est arrivé niveau 100 et qu'en plus on a eu un remueur plus nomade, on avait 2 PA trop et 1 PM en trop. Donc il fallait forcément réadapter le stuff pour qu'on se ressorte plutôt pas mal. Du coup pour ce qui est des sorts, on le sait très bien, c'est le but du Temporis, c'est avec quoi jouons-nous. Alors du coup il y a pas mal de variables qui opèrent mais du coup en gros je préfère garder actuellement des builds on va dire assez multifonctions. Dans le sens où je joue principalement mêlée, il y a la tractation qui est plutôt forte etc. Donc des fois je l'utilise, surtout si on utilise les yoshes c'est très très fort, ça nous permet justement de placer des zéniths en pleine mêlée sans avoir à bouger un petit doigt. Donc déjà on a le bon du Yop, vous le savez c'est la récompense niveau 101 justement en Tempoton. Du coup on a récupéré la flèche punitive, on a le zénith, la mitraille vous la connaissez très très bien, la furia un classique on va dire. Et derrière le vol du temps plus l'épée de Yop. Alors pour être vraiment on va dire un peu plus autonome, multifonction, bien sûr le frayeur c'est un incontournable. Et après on a pris Fermentation et Mode Régénération. Ce qui fait qu'il y a des moments quand on veut boost, dès le début on peut justement rush dans la mêlée. Admettons si on a des idoles et qu'on n'a pas de possibilité d'aller mettre un tampon à quelqu'un, on peut T1 justement faire un vol du temps, faire une épargne temporelle et faire Mode Régénération plus Fermentation. Ce qui nous permet de rentrer dans la mêlée directement avec du gros shield, de la régène de 10% chaque tour. Donc ça nous met très très bien justement pour aller encaisser les premiers coups et mettre des grosses tartines. Donc comme je dis il y a plusieurs variables là, c'est vraiment genre plus l'aspect couteau suisse. Vu que du coup on enchaînait tous les donjons, on n'avait pas envie de changer tout le temps de profil de sort. Mais voilà, en soi on joue avec ça de manière générale. On voit quand même qu'on a débloqué quand même un sacré paquet de sorts actuellement. On voit qu'on est pas loin de la moitié au final. Je dirais qu'on devrait être à peu près à 40% des sorts débloqués actuellement. Sachant qu'on n'a pas débloqué ceux-là, bon parce qu'on n'avait pas forcément la nécessité. On pourrait le faire juste pour le fun parce que bien sûr on a énormément de pare-chotons. Alors j'espère que vous aussi vous avez pu cumuler un nombre maximum de pare-chotons. De toute façon je pense du moment où vous partez sur des idoles que vous faites les vagues 2 de chaque donjon. Vous allez avoir une quantité de pare-chots qui pour certains ne se vendent plus. Et donc du coup autant les transférer et par la suite avec les pare-chotons récupérer des compagnons pour récupérer des nouveaux tempotons. Mais aussi justement récupérer des chapeaux qu'on récupère justement dans les dimensions. Ils sont assez simples d'accès dans l'ensemble. On va pas se mentir que justement si on regarde là, les récompenses sont très 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 accessibles. Ça se trouve juste ici, on a tout un lot de petits chapeaux qui sont fortement sympathiques. Je les ai vus en jeu, ils sont tous trop stylés. Franchement j'adore, j'adore, j'adore. Et clairement les gars, 500 pare-chotons c'est très très simple d'accès. C'est vraiment très très simple d'accès. Donc voilà je vous laisse deviner que là tous les sorts c'est pas un problème de les récupérer non plus. On voit qu'il y a des archetons et des recherchetons aussi accumulés par la suite. On va s'en servir pour que justement le collectif grandisse. À un moment je pense une soirée on va se dire bon bah les gars en week-end on va se faire un shot call. On va faire genre juste tous les recherchés du game. Et puis bah voilà du coup tout le monde va avancer dans les doplombs, dans les tampotons. Du coup ça va être très très cool justement de pouvoir avancer tous ensemble là-dessus. Et bah dans les petits détails dont je parlais tout à l'heure. C'était justement on avait un objectif qui arrivait en tête de liste. Alors tout d'abord on avait le premier objectif c'était indirectement lié à la guilde le fait d'avoir tout simplement une alliance. Donc on a trouvé une alliance je crois que d'après ce que j'ai compris c'est pas moi qui régile tout. Je laisse les autres faire avec grand plaisir. Mais d'après ce que j'ai compris on va être je crois avec team Tobias un truc dans ce genre. Donc du coup ça devrait bien se passer. Je pense que tout le monde va être dans le même mood. Tout le monde va être en mode peaceful. Et je pense que c'est ce qui compte parce qu'en soi ça n'entachera pas l'aventure. Tout le monde sera dans le même délire. Et bah tant mieux tant mieux tant mieux. Et là je sais pas si vous remarquez mais il y a un petit ping sur la map. Il dit grande maison de la cité d'Astrub. Et bah devinez les amis on a perdu 3 500 000 kamas tout simplement pour posséder cette maison d'Astrub qui possède elle même 4 coffres. Alors là on va la passer justement en maison de guilde bien évidemment justement dans la guilde balance ton sort. Comme ça tout le monde aura accès au coffre et pourra s'en servir justement. Là on voit on commence à mettre des trophées etc. J'ai commencé à la remplir. Normalement c'est juste après la vidéo on va commencer à la mettre en maison de guilde. Mais voilà on a mis quand même quelques trophées qui pour nous la plupart ne servent pas. Mais pourront servir à des personnes retardataires excusez-moi. Qui arriveraient plus tard justement dans le Temporis. Et bah justement ils auront l'occasion d'accéder à des stuff justement même niveau 50. Histoire de les pousser un peu plus parce que bon vous le savez il y a toujours des amis d'amis qui rejoignent en cours de route. Et donc bah là au lieu de revenir en arrière sur des choses qu'on aurait jetées ou détruites ou vendues même à des PNJ. Et bah du coup on aura juste à avoir accès là-dessus. Donc comme je dis voilà on a des trophées 50. Et là on commence à avoir petit à petit des trophées 100 qui commencent à se stack. Donc ça ça sera un petit travail de longue haleine. Mais tranquille tranquille. Les choses se feront avec le temps. On a fait la même chose du coup côté coffre. On a un autre coffre où il n'y aura que les sorts. Donc ça c'est dans le même principe. De toute façon toute la maison de guilde va être dans ce principe là. Du coup mais c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir 4 coffres. Parce que du coup on avait besoin de place. Et on avait besoin de place pas pour rien. Donc là par exemple moi je viens de céder depuis plusieurs jours justement une cape cocu. Et je me suis dit bah peut-être que ça servira à quelqu'un peut-être plus tard etc. Et donc là moi je vais refm vu que j'ai les métiers de refm. Je vais refm tout un set de stuff d'éléments différents niveau 50 et niveau 80. Pour justement aider les gens en cours de route à pouvoir emprunter un item. C'est à dire qu'en gros par exemple tel jour ils ont besoin de l'item etc. Ils n'ont pas forcément les moyens. Et là du coup il y en a en plus en stock dans le coffre de guilde. Rien ne les empêche justement de pouvoir venir accéder et prendre ceci. Et du coup bah une fois qu'ils n'en ont plus besoin de pouvoir le reposer et tout. Et puis comme je dis justement s'il y a des retardataires. Ça permet d'en avoir justement toujours à disposition pour tout le monde. Sachant qu'en soi les objets valent plus grand chose. On va pas se mentir c'est quoi ? C'est 5, 10 mille jama grand max. Donc du coup on va avoir un petit lot d'items comme ça qui vont être fort sympathiques. Et là pour le dernier forcément vous le savez ça va être le coffre de runes. Donc là on va essayer d'amasser toutes nos runes. Possiblement de tout stade. C'est à dire qu'il y aura les vies, les pas vies, les ravies, les faux, les pas faux, les rafaux. Et vise vers ça et de tout type. Mais évidemment donc j'ai essayé de remplir déjà une grosse partie de base. Bien sûr chaque personne de la guilde pourront justement en rajouter dedans etc. Moi par exemple j'ai remis quelques GAPA et GAPM parce que je n'ai plus besoin de faire mon exo bouclier actuellement. Je n'ai pas besoin de faire forcément mon GELANO PAPM. Parce que du coup on les avait déjà validés justement comme ceci. Donc là on a le GELANO PAPM et on a bien sûr le bouclier bûcheron 1 PA 7 Vita. Donc ça se passe très très bien. Donc là comme je disais niveau de Tempoton les gars on se situe au max max max. Enfin je veux dire en termes de hype attention parce que comme je dis on n'est pas les premiers bien sûr. Mais on va bientôt avoir notre Montillier. Montillier veut dire autopilote. Et donc forcément autopilote c'est fortement agréable de pouvoir jouer justement en autopilote sur Temporis. C'est extraordinaire. Moi j'adore c'est quelque chose que je kiffe. Et clairement là l'autopilote Montillier il est indispensable. Donc là très très hâte. Demain on va le récupérer très largement avec tous les succès qu'on va débloquer. Et puis les second tours dans les donjons. Donc ça ça va être tip top. Franchement je suis trop refait. Ça ça va être vraiment la bonne nouvelle de la journée. Et bien sûr on va récupérer encore quelques compagnons en cours de route. Et quelques petits parchemins accélérants. Donc ouais dans l'ensemble tout se passe bien. Tout se passe bien les gars. On a aussi bien avancé niveau des métiers. Même si on cherche pas à rush le level. On essaie de participer un maximum sur les FM de tout le monde dans la guilde. Donc là on a le forge mage 100. Et tout ce qui est au dessus bah du coup c'est forcément supérieur à 100. Jusqu'au joyeux mage 120. Et le sculpte mage un peu à la ramasse. Mais ça c'est pas grave. Parce que comme je dis en soi si on veut par exemple faire des FM baguette de limbe. Il faut 105. En 10 minutes je passe 82 à 105. Y'a aucun soucis. Donc après derrière ça va monter tout seul niveau 130, 140. Donc très très vite ça va suivre la courbe. Donc nous par la suite nos objectifs ça va être tout simplement valider justement cette alliance. Et puis en même temps bah tout simplement de faire 4 stuff différents. C'est à dire que là actuellement j'ai un stuff full chance. Donc on le voit comme je disais 765 de stats. On a 59 d'eau haut. Donc franchement on se démerde très très bien. On est en 12,6. Donc vraiment on est carré. On est carré. On est prêt soit à taper soit à farmer la sagesse. Enfin farmer avec de la sagesse. Parce que dans tous les cas là j'ai 246 sans même dofus kawatt. Sans même rajouter moi même de la sagesse. Donc clairement ça se passe très très bien. Et là en fait on aimerait avoir une possibilité de s'adapter sur des builds différents. Pour justement taper des mobs avec le plus d'avantages possibles. Histoire de valider des succès etc. Donc très très intéressant. Mon retour sur les compagnons. Alors les compagnons les gars c'est pour moi la chose la plus positive je dirais. Car même solo s'il y a des moments où vous êtes tout seul. S'il y a des moments où les personnes ne sont pas disponibles. Vous pouvez quand même avancer dans votre aventure. Ils ont chacun justement des capacités bien précises. Et ces capacités sont plutôt fortes. Alors je sais qu'en général les gens vont faire. Des beagles elle est trop forte etc. Alors certes en termes de dégâts flats etc. C'est un personnage qui a beaucoup de ressources. Mais c'est pas en fait celui là. Et puis tous les autres on les oublie. Pas du tout. Parce qu'en fait en général c'est déjà s'il n'y a pas d'opu. Si par exemple tu tombes sur des cibles. Ou voire même un lot de cibles. Hashtag carton plate. Qui va tout simplement être on va dire problématique. Et qu'il y aura plusieurs cibles déjà qui vont être indéplaçables. Donc déjà tu n'as pas de dopu. Donc déjà en fait les dégâts flats. Et bien ils ne sont pas là. Et puis pour l'aspect assistante. Babysit. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des persos justement comme Carlos. Qui je trouve est sous-estimé. Qui est très très fort. Même en termes de tanking. Avec le passif justement de l'Eniripsa. C'est plutôt costaud je trouve. Les pièges qui permettent justement autant d'anticiper les moves. Et derrière de pouvoir régénérer en AoE. Il y a le tout ou rien. Il y a l'écho de jouvence. La perfusion. Donc là vraiment c'est très très intéressant. Et puis quand t'es embellé. En plus le flash final est plutôt pas mal. Parce que du moment où t'as une ligne de vue avec qui que ce soit. A n'importe quelle portée. Ils perdent 3 PO pendant 2 tours. Et ça ça ramène toutes les personnes à ton corps à corps. Donc je trouve ça excellent. Et puis là on pourrait s'arrêter vraiment sur tous les persos. Etc les uns les autres. Mais c'est vraiment pour dire que tout type de persos ont leur épingle à tirer du jeu. Et franchement j'ai hâte justement de pouvoir tous les débloquer. Pouvoir les essayer dans plein de situations, circonstances différentes. Et clairement ça va être avec grand plaisir. Du coup on a vu que les sadidas ils avaient une technique un peu cheat as fuck. En mode full bistouille tackle. Derrière ils allaient farm comme des gorets et tout en full bistouille. Et leur passif leur mettait des gros starts une deuxième fois justement en full Aoe. Alors ça c'est vrai que c'est la petite technique du sadida que je ne connaissais pas au début. A laquelle je ne m'attendais pas trop. Mais il est vrai que c'est relativement efficace pour l'avoir vu. Donc c'était très marrant de voir justement que les first rushers ça serait des sadis pour le coup. Moi je m'attendais plus à des teams Helio etc. Et en fait les Helio ils ont dégoupillé le truc justement sur le farming. Il y a quelques mobs dans l'Heliocalypse qui se farment assez bêtement. Dans les Abyss aussi vous le savez. Et du coup en gros les Helio ils ont permis très très vite level 45 de débloquer justement de l'XP dans ces zones. Et donc là les gars c'est Snowball. C'est des runes à foison. Donc là les gars ils peuvent tout acheter, tout ce qu'ils veulent etc. Et donc du coup ils ont réussi à Snowball leur équipe là-dessus. Donc c'était très bien joué de leur part. Après bon il n'y avait rien de surprenant dans le sens où c'était anticipable à 200%. C'était la même chose sur le Temporis 4. Et la force de l'Helioc pour moi c'est pas le boost de dommage du portail. Mais avant toute chose le fait de pouvoir se déplacer d'un bout de la map à l'autre. en une fraction de seconde. Et de faire justement bégayer un peu les IA qui justement une fois que t'es de l'autre côté etc. Ça repart dans un sens puis dans l'autre. Ça fait un peu le yo-yo. Et donc du coup même si le combat il dure un petit peu de temps. Et bien au final de une t'as pas de contest. De deux t'as des items qui vont te rincer comme jamais en termes de coup. Et puis avec des idoles ça devient juste n'importe quoi bien évidemment. Donc voilà nous en termes d'objectifs on continue à avancer. On continue à s'y art kiffer. On aide les potos bien sûr à avancer eux aussi dans leur récompense Tempoton. Et bien sûr aussi dans leur aventure de Temporis. Donc sur ce les bros j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. Bien sûr n'hésitez pas à suivre le stream qui sera tout simplement dans la description en dessous de la vidéo. Vous retrouverez le lien Twitch. Merci encore à tous pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère à tous. Oh yeah you get it man. Oh yeah you get it. Oh yeah. Ciao peace. Oh yeah.